Ma chaîne YouTube c'est essentiellement du cinéma et plus largement l'univers Disney. Quand les deux ne font qu'un, on se retrouve pour parler des sorties ciné Disney de cette année. Pas seulement juste pour faire un récapitulatif et pour vous dire ce que j'en pense, mais pour analyser un peu plus profondément et vous avertir que je ne suis pas véritablement d'accord avec ce qui se fait en ce moment. On va parler de Marvel et de Star Wars que j'englobe aussi dans les choix artistiques du studio et dans leur sortie à venir. Pour moi je ne suis vraiment pas réconforté dans l'idée, je ne suis pas convaincu et il y a quelque chose qui me gêne, voire qui m'agace. Donc pour cela on va revenir sur chacune des sorties de cette année, puisqu'on vient déjà de terminer le premier trimestre 2018 et avec deux films à l'actif des studios pour l'instant, moi j'ai quelque chose qui ne me convient pas, qui ne me va pas en tant que client. Parce que pour ce qui est des produits qui nous ont vendus, l'air de rien, il y a des choses que je ne comprends pas vis-à-vis du public, il y a des choses que je ne comprends pas vis-à-vis du studio. Pour ce qui est des films à venir, c'est un petit peu la même chose, je ne suis pas tout à fait rassuré, je me demande si les choix sont bons. On parlera de choix artistiques, de choix de licence, de qualité des films, de communication, de tout un tas de choses. J'ai le regard un peu posé là-dessus parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois Disney manque un petit quelque chose et c'est ça qui vraiment m'inquiète pas mal pour ce qui est des films de 2018, mais aussi pour la suite, l'air de rien, des prochains films à venir dans les prochaines années. On va donc commencer avec Black Panther, le premier film made in Disney de cette année. Et donc encore un film dans le MCU, encore un film de super-héros, mais cette fois-ci mettant en avant le premier super-héros africain au Wakanda, pays fictif. Je ne piche toujours pas pourquoi le film a dépassé le Titanic aux Etats-Unis, ce succès est injustifié, ce succès est beaucoup trop grand, il est très exagéré. Je vous rappelle que j'ai bien aimé le film, il est très sympa, il est très divertissant parce que c'est un Marvel, il faut le voir en tant que Marvel. Et c'est peut-être un bon Marvel, c'est pas le meilleur pour moi, mais là-dessus, il n'y a rien à dire, il restait et il s'inscrit très bien dans la continuité des Marvel, du MCU pour fournir l'histoire et pour avoir plus ou moins la même recette que tous les autres Buckbusters Marvel qui nous sont déjà servis auparavant. Alors qu'est-ce que vous trouvez de plus là-dedans ? Ah oui, il paraît que c'est le premier super-héros noir du MCU. Bien entendu, évidemment, oui, quelle belle bêtise de dire cela. Alors oui, ok, c'est peut-être le super-héros principal et le super-héros africain à l'état pur, ça je ne dis pas le contraire, mais pour autant, est-ce que véritablement ce message est hyper inscrit dans le film ? Parce que pour tout ce qui est des questions africaines, au niveau artistique, ça je l'ai dit, ce n'est qu'un gloubi-boulga de toutes les cultures africaines mélangées, ce qui donne un peuple Wakande qui est censé être un peuple, je le rappelle, hyper avancé, hyper riche et très discret. Ils sont bourrés de couleurs, ils sont super mal fringués, bourrés de tout un tas de choses qui se mélangent ou qui ne se mélangent pas, leurs costumes sont surchargés, je ne sais pas. Moi j'ai trouvé ça hyper étrange et pour le coup, les costumes du film, sans être dégueulasses, sont beaucoup trop tape à l'œil pour un film avec cette idée-là de se dire que c'est l'Afrique discrète et l'Afrique hyper technologique. On n'a rien fait de bon, j'ai l'impression d'avoir des costumes dignes justement d'un Disney qui vraiment veut taper à l'œil avec ses couleurs, avec tous ses détails, et c'est beaucoup trop, c'est beaucoup, beaucoup trop. Et pour en rester encore sur l'Afrique, je rappelle aussi qu'aucun plan du film n'a été tourné en Afrique, bravo. Après tu veux faire passer le message africain à fond, tu veux essayer de faire passer quelque chose, je ne dis pas. Ce n'est pas pour autant qu'on peut cracher sur le film parce que le film se mettait à un juste niveau, ça restait un Marvel. Mais alors pourquoi le client, pourquoi les spectateurs veulent y voir quelque chose de sensationnel ? Ce n'est pas un film qui met en avant l'Afrique, pas l'Afrique réelle, l'Afrique fictive. Ça reste du divertissement de science-fiction, alors on n'allait pas y voir ce qui n'existe pas. Ça n'est pas une retransposition de l'Afrique actuelle avec ses problèmes de société, ses problèmes sociaux, ses problèmes de richesse, de racisme, etc. C'est une réalité fictive. Même ce contre quoi on se bat dans le film, ce n'est jamais indiqué comme de la discrimination, comme des peuples opprimés. C'est juste une idée de se défendre. On voit très bien que le réalisateur, le studio et le film en lui-même n'a très clairement pas envie de tomber dans le film politique où on identifie un ennemi qui est raciste contre lequel on a envie de se défendre. On n'est pas du tout dans le trip, par exemple, Indiana Jones qui se bat directement contre les nazis. Je n'ai pas vraiment vu ça. Je n'ai pas vraiment vu le peuple noir contre le reste du monde ou le peuple noir contre un peuple blanc parce qu'on sait très bien que Disney certainement n'avait pas envie de tomber dans cette banalité. Alors c'est pour ça que je ne piche toujours pas. Pourquoi le peuple américain y voit une révolution du film mettant en scène le personnage africain, le personnage afro-américain, choisissez ce que vous voulez, face au monde entier, le personnage qui s'affirme et le film qui fait du bien aux populations noires. D'accord, il y a un casting noir, d'accord, mais il y a des films bien meilleurs pour ça, pour traiter de tout ce qui est discrimination et pour traiter de tout ce qui est ouverture d'esprit. Ça fait partie un peu des dilemmes du film, de s'ouvrir au reste du monde, mais sinon en cela, j'ai fait une critique et le film regorge quand même de plusieurs erreurs grossières, regorge de plans pas tout à fait travaillés visuellement, en termes de cadrage artistique, tout ça. C'est très très loin d'être parfait et d'être beau et plaisant à voir à tous les étages. Donc voilà, j'ai déjà l'impression qu'on a construit une fausse identité autour de ce film, une identité qui lui correspond pas tout à fait, c'est un avis, mais voilà pourquoi je trouve déjà que c'est exagéré. Pour passer à la suite, on en vient à un raccourci dans le temps que je n'ai même pas vu parce que je n'ai pas eu le temps, étant donné la dégringolade de ce film, je vais bientôt le regarder je pense, mais même ça je ne comprends pas. Comment peut-on sortir un film comme ça à l'international avec si peu de conviction ? Les studios étaient déjà convaincus, étaient déjà sûrs de l'échec, au point de ne même pas communiquer en France. Aucune bande-annonce dans les cinémas, pour ma part j'en ai vu aucune, pratiquement aucune affiche, il a fallu que je fasse le déplacement jusqu'à Disneyland Paris pour en voir sur les murs de Disneyland Paris, près des tapis à l'entrée, mais il ne faut quand même pas déconner. Au bout d'un moment, ton film, si tu n'y crois pas, tu le repousses. C'était déjà un petit peu ce qui s'était passé chez Pixar avec Le Voyage d'Arlo, où moi je n'y croyais pas dès le début, je n'avais pas vraiment envie, je me disais que le projet avait déjà été vachement retardé, et on avait déjà eu vice-versa dans cette année, 2014, qui avait vraiment raflé tout le pactole. Dans beaucoup de mes critiques Disney, j'ai souvent dit qu'il faut sortir beaucoup moins de films par année, parce qu'avec autant de matière, tout ça, ça fait forcément que certains films sont beaucoup moins privilégiés que certains autres, certains projets passent avant, et du coup on se retrouve avec des petits films parfois ridicules, parfois mal gérés, au niveau de la réalisation, au niveau du budget, et surtout en termes de communication. Étant donné qu'ils veulent surtout faire passer en avant les remakes, les grosses licences, le Star Wars et le Marvel avant tout, on se retrouve des fois avec des petits films qui ont envie de tenter quelque chose, et ça c'est beau, mais sur lequel personne n'a vraiment voulu s'impliquer, et personne n'a voulu mettre un jeton dessus. Et parfois c'est même mal fait, je suis désolé, mais à la poursuite de demain, même si beaucoup de fans Disney l'ont apprécié, ce n'est pas ce que j'ai retrouvé en allant à Tom Holland, à Walt Disney World par exemple. Ce n'est pas l'idée d'un Tom Holland mis en avant, c'est l'idée d'un Tom Holland qui n'a jamais existé, qu'on n'a pas envie de mettre en place dans le film. Et pour ce qui est d'un raccourci dans le temps, beaucoup de gens faisaient déjà la comparaison avec ce film, se disant que c'était se tirer une balle dans le pied, et là pour le coup c'est se tirer une balle avec un bazooka. Puisque ça y ressemble beaucoup, c'est à peu près le même genre d'univers, un petit peu futuriste de ce qu'il en est dans la bande-annonce, je n'ai pas vu le film et je ne peux pas trop m'attarder là-dessus, mais ça y ressemblait beaucoup. Et si tu n'as pas envie de toucher le public européen avec ça, déjà d'une, ok, mais si en plus tu sais que déjà sur le film précédent, qui avait à peu près le même genre de contexte, ça n'avait pas marché, c'est ridicule de faire ça tel quel, et de ne pas essayer de retravailler le projet plutôt que de vouloir le sortir à tout prix. Donc je ne veux pas critiquer le film en soi parce que je ne l'ai pas vu, et il est peut-être très bien, peut-être que je vais l'adorer, mais il y a déjà un très profond problème de communication, il y a un profond problème de la part de Disney de remise en question, de vouloir tout sortir en même temps. Le pire c'est que dans les conséquences aussi, ça veut dire que certains projets plutôt similaires, ou plutôt dans la même veine qu'un raccourci dans le temps, ou à la poursuite de demain, vont être annulés parce que ces films n'ont pas marché. Au lieu de vouloir retravailler les projets, on va en abandonner certains, parce qu'il y a un problème de remise en question qu'ils n'ont pas envie de faire, et c'est les prochains films qui trinquent pour ça. Et ça, ce n'est vraiment pas les bonnes décisions du studio, ça détruit un peu le cinéma, l'air d'en faire ce qu'ils font là, ça détruit des projets, ça détruit des bonnes idées qu'on pourrait vraiment mettre en scène différemment, et qu'on pourrait faire fonctionner si jamais ils avaient peut-être aussi envie de se donner les moyens, et de ne pas tout faire à l'envers. Donc voilà, je suis quand même assez attristé par rapport à ça, et j'espère quand même que les prochains films vont suivre une ligne directive un petit peu plus précise, un peu plus ambitieuse forcément, pour que ça puisse vraiment fonctionner, et pas juste sortir des Disney pour sortir des Disney pour le plaisir, pour que chaque Disney puisse être exceptionnel, au risque qu'il y en ait peut-être aussi un peu moins chaque année. Je ne vous parlerai pas de Infinity War, parce que ça c'est une valeur sûre, on va en parler très brièvement, puisque là pour le coup tous les personnages sont installés, et pour moi chez Marvel, il y a surtout du très très bon, même Black Panther, je vous en ai parlé, voilà, ce n'est pas mon préféré, mais pour ce qui est sorti très récemment, avec Les Gardiens de la Galaxy, avec Doctor Strange, avec Ant-Man. Alors là pour le coup, je n'ai vraiment rien à redire à tous ces films, j'y ai vraiment trouvé mon plaisir, j'ai trouvé mon compte, après chacun peut voir Midi à sa porte, je sais que ce n'est pas toujours le cas de tous, mais voir que finalement on rassemble un petit peu tout ce petit groupe dans une super grosse baston Avengers, ça va forcément fonctionner, là pour le coup on a de la com balancée de partout, dix ans après il est donc normal de retrouver un film qui s'annonce comme étant dantesque, et j'ai vraiment hâte de voir ça, mais Avengers pour le coup c'est ce qui se fait de mieux, chez Disney, c'est-à-dire très gros budget, très grosse com, très très attendue, et ça s'annonce spectaculaire. En fait dans l'idée du studio, à chaque fois qu'ils veulent sortir un film, on devrait être dans ce triptyque là. Pour Ant-Man and the Wasp, là je vais rester dans mes retranchements, comme je vous l'avais dit un peu en début de vidéo, on a à ce jour un seul trailer je crois, et après c'est pareil, je ne peux pas encore juger pleinement avec ça, mais sortant d'un Avengers Infinity War, déjà le film se positionne pas forcément mal, mais pas au meilleur non plus de ce qu'on peut avoir. En sortant d'Avengers Infinity War, ça va quand même être compliqué ensuite de retrouver un héros seul, qui en plus pour le coup, Ant-Man ne fait pas partie d'Avengers Infinity War, ce qui fait qu'on va suivre une aventure parallèle à Avengers. Et donc voilà, là il y a quand même un petit niveau à mettre, pour que, sortant de ce super gros blockbuster qu'on va tous adorer, il faut ensuite se recaler sur quelque chose de plus petit, d'un petit peu moins dantesque, et c'est pour ça que voilà, Ant-Man and the Wasp pour le moment, va devoir faire aussi ses preuves en termes de communication, et en termes de scénario et de personnage, pour qu'on puisse retrouver ce qu'on a vraiment aimé dans le premier, mais pas seulement aussi essayer un petit peu d'avancer, et de retrouver le personnage, après des événements qui vont forcément l'avoir affecté. Donc Ant-Man, ça reste encore à prouver, nardons rien. Après on va passer à ce que j'appelle des films doudous, d'ailleurs je ne suis pas le seul à appeler ça comme ça, on va parler des Indestructibles 2, qui est un film que je n'attends que moyennement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si j'aime beaucoup Disney, et surtout Pixar en général. Il y a certaines suites que j'aime beaucoup, parce que là pour le coup, Pixar, à l'instar du studio Disney, on va dire, Disney prime beaucoup le remake, Pixar prime beaucoup la suite, et certaines suites sont très très bonnes, même pour le coup là, les suites Pixar sont toutes très 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 qualitatives, que ce soit des spin-off ou de réelles suites, j'ai vraiment adoré Le Monde de Dory, j'ai adoré Cars 3, j'ai bien aimé Monstra Academy également, qui n'est pas toujours super bien aimé, qu'on considère presque comme un téléfilm, mais il était d'une beauté, franchement à l'image, très plaisante, il était très drôle, et j'ai beaucoup aimé revoir Suly et Bob Razowski. Donc je n'ai rien à reprocher aux suites en soi, mais attention tout de même, quand on t'annonce un Toy Story 4, Les Indestructibles 2, le problème que j'ai en fait avec cette suite, c'est que très clairement, le MCU est un peu l'héritage du premier film, tout à fait. C'est ça qui me chagrine maintenant, tu vas voir un film de super-héros Disney, bah tu vas voir un Marvel, donc est-ce que ça ne va pas faire un petit peu de trop aussi, de retrouver Les Indestructibles dans ce contexte, surtout que pour l'instant, tout ce qui est bande-annonce, tout ce qui est trailer, ne raconte pas vraiment d'histoire, mais met plutôt en avant les personnages de la famille, dans une action rigolote, dans une action des plus banales, donc c'est ça qui me fait un petit peu peur, qu'est-ce que le film va avoir à proposer, à côté de toute cette vague de films de super-héros, qui nous suffit déjà beaucoup à nous spectateurs. Et c'est là aussi que je ne comprends pas comment autant de gens peuvent être hypés, enfin je le comprends, c'est pas que je ne le comprends pas, c'est juste que je trouve qu'on va peut-être s'avancer un petit peu trop par rapport au film, et oui, ça me fait peur, très clairement. Ne serait-ce qu'en termes de menace, j'espère qu'elle reste bien cachée, qu'il va y avoir une véritable menace, très très dangereuse dans le film, parce que ce que j'aime bien, c'est quand on fait une suite, il faut souvent que la première menace du premier film, soit ridicule comparée à la nouvelle qui doit arriver. C'est un petit peu le cas par exemple chez Pixar, dans Cars ou dans le troisième, tu te rends bien compte que Jackson Storm, c'est carrément un autre level que Cheek X. Cheek X à côté, c'était véritablement un ennemi ridicule, c'était un loser, alors que là, Jackson Storm, c'est un ennemi absolument invincible pour Flash McQueen. Il faut vraiment retrouver ça dans les suites Pixar, il faut vraiment que chaque film essaye de se hisser, non seulement à la hauteur du premier, tout en essayant d'être encore plus badass, et d'être encore plus dantesque à la fois aussi. Et c'est encore plus le cas pour les Indestructibles, parce que ça fait partie du catalogue Pixar, des films qui ne sont pas avant tout émouvants, c'est plutôt l'action et le rire. Et c'est plutôt rare ces derniers temps chez Pixar, qu'on fasse un film qui n'est pas émouvant, puisqu'avec Coco, avec Vice Versa, avec Laos, etc., etc., on a plus misé sur le larmoyant. Donc là, retrouver du Pixar différent, qui va essayer autre chose, je dis pas que c'est casse-gueule, mais là aussi, il faut savoir aussi trouver la bonne recette pour revenir à ce fondamental-là, parce qu'on sait que les Indestructibles, c'est pas non plus le plus connu, ni le plus apprécié des Pixar en général. Les fans de Disney l'aiment beaucoup, mais pour ce qui est du grand public, c'est quand même resté vachement en retrait, et c'est plus trop au goût du jour, enfin en tout cas dans les mémoires. Donc ça permet aussi de rafraîchir l'idée de pouvoir retrouver nos Indestructibles, mais attention à comment on va le faire, et attention à voir si le public sera réellement au rendez-vous avec toute cette concurrence de super-héros qu'on connaît déjà en ce moment. C'est ça qui est compliqué en fait. J'en ai peut-être raté, mais j'en viens pour maintenant conclure à deux films. L'un d'entre eux est Casse Noisette, qui est certainement le Disney que j'attends le plus cette année, puisque sous ses apparences de remake Disney, eh bien non, il n'existe aucun dessin animé Casse Noisette à ma connaissance, donc ça n'est pas un remake. Ça promet donc d'être un film live Disney, avec une idée neuve, avec du conte de fées que Disney n'a pas encore véritablement abordé de ce que je me souviens, peut-être après dans des petits dessins animés court-métrage, des choses comme ça, mais l'idée Casse Noisette serait tout à fait neuve, et tout à fait actuelle en fin d'année, pour la période de Noël bien entendu, avec de la musique, ça promet qu'A Casse Noisette c'est avant tout de la musique, ça peut être beau, ça peut être riche, ça peut raconter une belle histoire, donc moi, pour le coup, je crois à 100% à ce film, et j'espère qu'il va se démarquer un petit peu, et trouver son succès, même si c'est un petit succès, ou si c'est un succès moyen, c'est pour le coup le film de cette année qui va le plus m'attirer, et qui tente le plus quelque chose dans ce contexte cinématographique Disney. On en vient finalement à ce que beaucoup de gens apprécient chez Disney, à voir un nouveau film, totalement indépendant d'un autre univers, totalement indépendant d'être une suite ou un spin-off, avec de la magie, du merveilleux, et quelque chose qu'on n'a pas encore vu auparavant, qu'on va aborder sous un nouvel angle. Et comme je vous l'ai dit, avec l'aspect fin d'année, je pense que ça peut aussi faire un carton plein au niveau des familles, par rapport à la magie de Noël, la magie Disney qu'on retrouve surtout à la fin de chaque année bien entendu. Et le film sur lequel je suis le plus en désaccord, et qui ne va pas du tout m'attirer pour le coup, même si j'irai le voir, c'est la suite de Mary Poppins, Mary Poppins Returns, qui s'annonce pour moi comme étant un énorme fanservice, très 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 gratuit, et vraiment discutable, une suite qu'on n'a pas besoin pour Mary Poppins. Au-delà même de savoir si je vais aimer ou pas ce film, parce que si ça se trouve, je vais peut-être l'aimer, c'est pas possible d'avoir une suite de Mary Poppins, et c'est pas à moi de juger qu'il ne faut pas en avoir, c'est l'auteur lui-même du livre Mary Poppins, qui a choisi d'adapter en partenariat avec Walt Disney le bouquin pour en faire un film dans les années 60, et bien ce même auteur ne voulait pas qu'il y ait d'autres suites de Mary Poppins au cinéma sous Studio Disney. Voilà, ça faisait partie des choses auxquelles c'était promise, à PL Traverse, et à quoi bon vouloir faire une suite aussi longtemps après aussi ? Je veux dire, une suite, allez, 2, 3, 5, 10 ans après, pourquoi pas, on aurait pu quand même essayer de récupérer les mêmes personnages, les mêmes acteurs, mais à quoi bon maintenant, 50 ans plus tard, on sait très bien qu'on ne va pas retrouver Julie Andrews, qu'on ne va pas retrouver Dick Van Dyke, alors qu'est-ce que ça promet ? Qu'est-ce que tu veux faire dans ton film, si ce n'est être là aussi un énorme doudou, un énorme fanservice, ne serait-ce que dans la bande-annonce, on retrouve exactement les mêmes scènes que dans le premier film ? Qu'est-ce que ça va te rapporter de plus de faire ça ? De voir Mary Poppins qui se regarde dans le miroir, la scène du cerf-volant dans le parc, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce fanservice en perspective qui s'annonce gros comme une maison ? Si ça, c'est pas faire du pognon sur le sentimentalisme, non mais franchement, quand on regarde de près aussi les intentions, quand même, par rapport à ce que je vous ai énuméré plus tôt, les intentions sont quand même pas toujours très bonnes, sont pas toujours très sincères, il y a quand même un brin d'hypocrisie aussi à chaque fois, pas toujours, heureusement. Je me mets à la place du studio et je me dis, oui, en effet, au niveau de la quantité de films que tu sors cette année, il y en a bien un ou deux dans le tas que tu as vraiment envie de nous vendre à tout prix. Tu dis, ah bah oui, j'aime bien faire ce truc-là, j'aime bien ci, j'aime bien ça, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle quand je jouais à la poupée, ça me rappelle quand je jouais aux jeux vidéo. Bah toi, comme un con, t'acceptes et tu y vas et tu dis, ah bah oui, c'était pas mal. Ouais, mais en attendant, elle est où la véritable création ? Quand est-ce qu'on t'apporte réellement quelque chose de neuf, de nouveau ? Quand est-ce que tu as envie de voir des réalisateurs qui veulent un petit peu se risquer à créer, à bouleverser, à faire évoluer l'univers Disney ? Etc, etc. Entre faux-semblants, élément, identité qu'on accorde au film alors que même le film n'avait pas forcément envie de choisir cette identité. Oui, non, je suis quand même très inquiet et j'ai même oublié de vous parler de Han Solo, on va véritablement conclure avec ça. Han Solo, un film qui a été pratiquement re-shooté du début à la fin, c'est-à-dire qu'on a jeté à la poubelle les premières prises. La communication est très loin d'être satisfaisante et très loin d'être belle et l'acteur ne me convainc toujours pas et je ne comprends pas ce choix. Ça ne fonctionnera pas. Et là aussi, je pense que le produit ne devait pas être si commercial. Enfin, même l'idée de base n'est pas commerciale. Ça veut juste raconter l'histoire un petit peu plus profondément sur les personnages. Ça se défend. Mais ce qu'on en a fait là, c'est sortir un produit à tout prix. On a toujours cette idée de calendrier, de aller, il faut absolument éviter de repousser le projet. Il faut qu'il sorte le plus rapidement possible. Il faut qu'on avance. Même si ce n'est pas satisfaisant, tant pis, on vend le projet, on stoppe la production et on sort le film, ce n'est pas bon de faire ça. Ce n'est pas bon. Il y a un énorme problème de remise en question là aussi. Ils ne veulent pas accepter que le film n'est pas bon. Alors, ils vont tout faire pour faire capoter la communication et essayer de verser le moins de centimes possible. Ensuite, une fois le film terminé, pour tout ce qui est communication, pour tout ce qui est la charge de le distribuer, etc. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on va torpiller le film une fois qu'il sera terminé. Donc ça, c'est totalement con. Et de toute façon, vu comment le problème persiste, j'espère quand même que Han Solo pourra tirer son épingle du jeu et nous surprendre, l'air de rien, revenir un petit peu d'outre-tombe, mais ça me paraît très compromis et trop compliqué. Voilà, donc en termes de passionné Disney et de passionné de films, vous verrez finalement que j'ai un avis un peu sombre sur les Disney de cette année. L'avantage avec ça, c'est que je ne vais pouvoir que éclairer mon propos et ma façon de penser comparé à ces films une fois qu'ils seront sortis. Dans mes critiques, je vous dirai quels étaient les problèmes principaux et les problèmes premiers du film. vont-ils arriver à les surmonter ? Eh bien, c'est là qu'est tout le problème et je leur souhaite, véritablement, je leur souhaite de passer outre tout ce qu'on leur reproche pour l'instant, puisque forcément, le mieux, ce serait qu'ils réussissent et ce serait qu'ils viennent nous chercher avant tout pour nous prendre par surprise. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour d'autres critiques, pour une vidéo de bienvenue à bord à Disney pour la saison Princesse et Pirates. Donc voilà, on se donne rendez-vous pour toutes ces petites choses-là. A la prochaine, merci à vous et salut à tous ! Sous-titrage ST' 501